Dakar a été le temps d'une semaine la capitale du monde musulman militant de la paix. Ce qui caractérise ce pays-là ne doit pas être également quelque chose qui nous... ça ne doit pas être soporifique, ça ne doit pas nous endormir. Cela doit au contraire nous éveiller pour que nous nous disions mais puisque nous nous sommes caractérisés par cette situation, comment faire pour que cela perdure et que cela ne soit pas menacé ? Cette conférence internationale constitue une tribune d'échange sur les différents aspects liés à la paix et de la participation de la jeunesse à cette paix mondiale. En proposant ce thème islam vecteur de paix, on voudrait interpeller non pas seulement les jeunes mais également ceux qui ont en charge la formation des jeunes, le devenir des jeunes pour qu'ils puissent diagnostiquer la situation dans laquelle vivent les jeunes et mettre en place des mécanismes qui leur permettent de répondre à l'invitation de la paix. Et non pas de répondre aux sirènes qui les amènent vers la destruction. Dans cette même dynamique, parler de la contribution de l'islam à la paix mondiale serait pour certains une répétition. L'islam veut dire la paix. Notre prophète Mohamed, sallallahu alaihi wa alihi al-adhar, il n'a jamais, jamais fait une guerre offensive. Toutes les guerres qu'il a eu à faire étaient défensives. Donc l'islam c'est une religion de paix, d'amour, de tolérance et de partage. La dimension développement s'est également invitée aux réflexions. L'implication économique de la religion pour asseoir un bien-être social est une réalité et se traduit par une coopération intelligente avec les pouvoirs publics. C'est pour cela, nous, notre organisation, Institut Mosse Daira International, depuis 2000, nous faisons des projets de développement. Nous intervenons dans le domaine de l'éducation, santé et développement. Parce qu'on ne peut pas faire de développement si on n'instruit pas les gens. Ils sont impliqués. Mais en tout cas, mon point de vue est que cette implication, de mon point de vue, doit être renforcée, mais que cette implication ne signifie pas devenir acteur politique. Ce n'est pas ça que je comprends par l'implication. Je ne crois pas qu'ils doivent devenir des acteurs politiques sur le terrain, faire des meetings, proposer, etc. Mais ils doivent inspirer les politiques, surveiller les politiques, proposer aux politiques ce qui peut redresser les projets, les plans et les réformes.